Alors, la compréhension orale. Avant de commencer, je voulais vous dire que cette vidéo ne s'adresse pas aux élèves de terminale qui préparent le bac et qui vont passer l'épreuve de compréhension orale qui se déroule d'une certaine manière très précise, avec la restitution en français de ce que vous avez compris, etc., etc., mais plutôt soit pour des collégiens de la 5e à la 3e, soit pour des élèves de seconde, aussi bien en espagnol et certains conseils vous serviront aussi pour les autres langues vivantes que vous traitez. Alors, j'ai fait deux parties. D'abord, avant l'évaluation. Avant l'évaluation de compréhension orale, avant cette activité, où tout va très vite, le professeur va vous proposer une tâche, une activité de préparation, en principe, de cette activité de compréhension orale. Alors, il faut être très actif pendant cette phase de préparation parce que c'est ce qui va vous donner des pistes, du vocabulaire, des billes, en fait, pour comprendre le plus possible. Vous ne comprendrez jamais tout dans une compréhension orale, à moins d'être bilingue, mais l'essentiel, c'est de comprendre le plus possible pour pouvoir avoir la meilleure note possible. D'accord ? Alors, je vous ai donné des exemples, là, donc vous voyez ici, vous aurez toujours un titre, vous aurez une liste de vocabulaire, en principe, et un visuel. Le visuel, ça peut être une photo, une affiche, comme je l'ai mis ici, une image de BD, etc., etc. D'accord ? Et donc, des questions qu'il faudra absolument comprendre pour pouvoir y répondre. Alors, tous ces éléments-là vont vous mettre sur la piste du contenu. D'accord ? Et lorsque la compréhension orale va commencer, vous saurez déjà un certain nombre de choses qui doivent vous faciliter cette activité. Donc, par exemple, l'exemple que j'ai pris ici, ça va être sur la thématique du retour à l'école, de la rentrée scolaire. La compréhension orale que vous trouverez souvent en 4e, en 3e, en 2e, au moment de septembre-octobre, lorsque vous faites la rentrée scolaire, pour bien commencer l'année. Donc, j'ai choisi une affiche qui est une publicité de El Corte Inglés, chaîne de supermarché espagnol. Adelantate al nuevo curso. Et vous avez dessus un certain nombre d'images qui vont vous guider. Donc, vous avez un ordinateur portable, vous avez un sac à dos, vous avez des nouveaux vêtements, du matériel scolaire. Ça va vous mettre sur la piste du contenu de la compréhension orale. Alors, je vous ai proposé plusieurs titres, vous pouvez en trouver un ou l'autre. En septembre, la vuelta al cole, final de las vacaciones, etc. Tout ça, ça va vous apporter aussi, vous mettre sur la piste du thème général. Vous avez ensuite une liste de vocabulaire avec des mots qui n'ont pas été choisis au hasard. Donc, ça va faire partie du champ lexical que vous allez retrouver dans l'enregistrement. Alors, sur cette thématique-là, vous trouverez, par exemple, des noms de matériel scolaire. Le volégrafo, la mochila, le choutile, c'est le matériel scolar, ou la limite de vêtements, de nouveaux vêtements qu'on a achetés pour la rentrée scolaire, etc. Donc là, surtout, pendant cette phase-là, qui dure en principe entre 10, maximum 15 minutes, il faut être très actif, poser des questions, participer. Lorsque le professeur pose des questions aux élèves, c'est ce qui va vous permettre de vous mettre dans le bain. Et ensuite, le plus important, c'est bien sûr, comprendre les questions. Alors, les questions, il y en a de deux types possibles. On va passer au petit b, en fait. Soit vous avez des questions où vous n'avez rien à rédiger, donc il faut quand même super bien comprendre les énoncés. Ça va être du type vrai ou faux, verdad, verdad ou falso. Asuna Cruz en la respuesta correcta. Coche fait une croix lorsqu'il faut la faire, etc. Ou bien, je rédige l'amorce des réponses. Donc c'est le cas ici, vous avez des questions qui sont rédigées. Avant de vous lancer dans la compréhension orale, rédigez les réponses. Donc si j'ai une question, par exemple, « Di quantas personas hablan ? » Vous écrivez « En esta compréhension orale, hablan ? » Et après, vous laissez un trou, que vous complèterez après. En fait, comme ça, au moment de la compréhension orale, vous n'aurez plus qu'à compléter des amours qui sont déjà prêtes. D'accord ? S'il y a une question, par exemple, du type, je ne sais pas, moi, la deuxième question, « Donde vive Pablo ? » Déjà, vous savez qu'il y aura une personne qui s'appelle Pablo, d'accord ? Et vous rédigez la réponse, « Pablo vive en » Et vous laissez un blanc, vous n'aurez plus qu'à mettre « Madrid, Espagne, Barcelona, Colombia, Borota ou lo que sea ». Donc, rédigez l'amorce des réponses pour, lorsque la compréhension orale est lancée et que ça va super vite, ne plus avoir qu'à remplir ce que vous avez à faire et ne pas être débordé entre « Oh là là, je dois rédiger les questions, mais attends, en même temps, il faut que j'écoute, je suis perdu. » Le problème de la compréhension orale, c'est ça, c'est le petit « c ». C'est un état d'esprit, il faut avoir le bon état d'esprit. Tout va très vite, les enregistrements durent une minute trente, une minute cinquante. Si le professeur le passe trois fois, en six minutes, c'est plié. Donc, si à la première écoute, vous êtes noyé, là, ça va être « Sauf qui peut, je regarde un peu ce qu'a fait mon voisin, il a mis une croix ici, je ne sais plus quoi faire, et c'est la panique et vous allez droit à la catastrophe. » La compréhension orale, c'est surtout un état d'esprit. Savoir ce qu'on nous demande, on n'écoute pas une piste audio pour tout comprendre, on écoute une piste audio pour comprendre ce qu'on nous demande dans les questions et pouvoir y répondre. Je procède de manière un peu logique, c'est-à-dire, je commence par les questions les plus faciles, c'est toujours les premières. Ici, par exemple, j'ai « Quantas personas hablan ? Comment se llaman ? Donde viven ? » Ce genre de choses, c'est très simple, il suffit de repérer le nom d'une ville, d'un pays, ou des prénoms, des noms propres, pour pouvoir répondre aux premières questions et déjà assurer un certain nombre de points. Donc, après, lorsque vous avez fait cette phase, qu'elle est terminée, et que vous passez à l'évaluation, c'est là que tout va se jouer, que ça va aller assez vite. Il faut être donc bien prêt, bien avoir fait tout ça, et en principe, les professeurs, ils vont vous passer au moins trois écoutes. Et si vous avez un prof un peu sympa, il peut vous en passer une quatrième, ou fragmenter, par exemple, une des écoutes pour vous laisser le temps de répondre plus ou moins. On va partir, dans le pire des cas, trois écoutes, sans interruption, et pas trop espacées les unes des autres. Donc, tout se joue en quatre ou cinq minutes. Ce que je vous conseille fortement de faire, c'est, à la première écoute, relever l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi ? C'est ce qu'on vous pose, en principe, dans les premières questions. Qui ? Où ? Quoi ? Pour ça, vous allez avoir, pas que des signaux linguistiques, vous allez avoir des bruitages, des bruits de fond. Si c'est une vidéo des mimiques, des acteurs qui jouent, qui vont aussi vous induire, vous mettre sur la piste de la bonne réponse, parfois, d'accord ? Donc, à la première écoute, sauver les meubles, c'est-à-dire, et avoir un certain nombre de points, les premières questions, en arrivant à en relever les choses les plus importantes. Même si ça parle super vite, vous arriverez toujours à répondre aux premières questions, si vous êtes bien concentré sur le début de la compréhension orale. Et après, à la deuxième et à la troisième écoute, pour finir, il s'agit d'approfondir. Et là, c'est-à-dire, si vous avez bien réussi à répondre aux premières questions, essayez d'aller grappiller le plus de points possible pour avoir une super note. C'est répondre aux dernières questions, qui, en principe, sont des questions un peu plus pointues, pour essayer de voir ce que vous avez vraiment compris dans les nuances ou dans les détails. Donc ici, par exemple, la dernière question qu'on vous pose, c'était Le « porqué », par exemple, ça va vous demander d'avoir compris toute une phrase, parce que toute une justification, ça va être un peu plus long à avoir compris et surtout à rédiger. D'accord ? Donc, la compréhension orale, surtout, le plus important dans tout ça, je pense que c'est un état d'esprit. Dans la première phase de préparation, surtout, ne soyez pas passifs, n'attendez pas que ça se fasse tout seul, pour qu'après, ça se passe le mieux possible pendant l'évaluation.